Bonjour à tous et joyeux Noël. Cette journée est toujours spéciale pour ma famille. Habituellement, on se rassemble, on mange beaucoup trop, on rit, on partage des histoires, on regarde des films du temps des fêtes, on s'échange des cadeaux et surtout, on passe du bon temps ensemble. Cette période de l'année devrait être remplie de joie, de lumière et de traditions familiales. Mais cette année, c'est différent. Les familles ne se rassemblent pas pour partager un bon repas et les amis ne s'arrêtent pas prendre un café à la maison. Je sais que ça ne ressemble pas à la saison des fêtes que nous souhaitions, mais je tiens à mentionner quelque chose d'important. Même si les traditions de Noël seront différentes cette année, on peut et on doit être reconnaissants pour tout ce qui nous unit. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour reconnaître toutes les bonnes choses que nous avons dans notre vie. C'est le temps de célébrer le message de compassion de Jésus et de montrer à nos proches que nous les aimons. Et ce message n'a jamais été aussi important que cette année. Nous pouvons tous nous entendre pour dire que 2020 a été une année difficile. Mais tout au long de l'année, on a vu des Canadiens passer à travers cette période grâce à la générosité, à la bonté et à l'espoir des gens. On a vu des voisins aider leurs voisins. On a vu des enfants renoncer à voir leurs amis et à participer à des fêtes d'anniversaire. On a vu des entreprises adapter leurs installations pour lutter contre la COVID-19. Et on a vu nos travailleurs de première ligne se mettre en danger pour nous protéger et nourrir nos familles. Cette année, on a tous fait notre part. Parce que c'est en nous. En tant que Canadiens, on se serre les coudes. Noël, tout comme le Canada, est signe d'entraide. Mes amis, la crise prendra fin. Et en tant que pays, nous en sortirons plus forts et plus unis. Alors, aujourd'hui et durant cette période des fêtes, restons unis. Aidons ceux qui en ont besoin dans nos communautés. Aidons nos amis et nos voisins qui vivent peut-être des moments très difficiles. De la part de toute notre famille, Adrien, Ella Grace, Xavier, Sophie et moi, vous souhaitons joie, santé et amour durant la saison des fêtes et toute l'année. Joyeux Noël à tous.